Je suis avec Mario Colagreco pour inaugurer la pizzeria Pecora Negra, je l'ai bien dit ? Très bien, on est à Strasbourg, on essaye. Alors comment s'est construit ce projet et avec qui ? Ce projet est né il y a déjà presque trois ans à Menton, dans la ville où j'ai mon restaurant Trois étoiles Michelin. C'est né avec la volonté d'amener un produit tout simple comme une pizza, mais avec un regard de gastronomie, un regard avec une recherche d'un produit d'extrême qualité, avec les choix des producteurs, des producteurs locaux. Par la suite, ce projet à Menton a pris de la vie. C'était un vrai succès. À un moment donné, on a commencé à imaginer ouvrir des autres pizzerias en France. C'est comme ça qu'avec les frangins Alphage, c'est une nouvelle aventure pour nous. Beaucoup de défis, une ville qui est formidable. Plus je suis, plus j'aime, donc que du bonheur. Et on espère que les extra-bourgeois, ils aiment notre proposition. Alors la pizza, pour moi, il y a plein de souvenirs. Souvenirs d'enfant, je suis d'origine italienne, né en Argentine, mais d'origine italienne. C'est un produit qui semblerait simple, mais qui a, pour le faire bien, il faut vraiment une grande maîtrise. Nous, on choisit des farines qui sont vraiment des farines bio, avec des blés sélectionnés, une fermentation longue, donc c'est des pizzas très digestes. Vous avez un restaurant 3 étoiles Michelin, une brasserie grill à peu près juste en face, un restaurant de plage, une brasserie à Paris et maintenant une pizzeria. Est-ce qu'il y a un fil conducteur, une signature culinaire ou une marque de fabrique Mauro sur toutes ces enseignes ? Alors, s'il y a quelque chose en commun dans toutes ces enseignes, c'est la volonté de travailler avec des produits sains, faire rayonner une gastronomie locale, des producteurs locaux et toujours de qualité. Notre restaurant à Menton, c'est le premier restaurant au monde à avoir été certifié plastique free. Et bien sûr, cette même volonté, on l'a dans toutes nos enseignes. C'est une bataille de tous les jours, parce que même avec la certification, il faut être très vigilant pour que le plastique qui est dans nos quotidiens, malheureusement, ne rentre pas au restaurant. Voilà, c'est pas facile, mais c'est une bataille de tous les jours. Mauro est un exemple dans la gastronomie mondiale, surtout française. Mauro a fait beaucoup aussi durant le confinement, a fait des repas pour les sans-abri, pour les soignants. L'important pour lui dans sa vie, c'est de s'adresser à tout le monde, pas seulement à une élite de gens qui peuvent se payer des restaurants triplement étoilés ou étoilés. Il veut vraiment être le chef qui descend dans la rue et qui nourrit tout le monde. Mauro est quelqu'un de très chaleureux et qui a un cœur énorme et qui est toujours là pour les autres. Évidemment, c'est un grand plaisir de le voir en Alsace et j'espère que je le verrai plus souvent à la brasserie et à l'auberge. Mon travail ici a été de refaire ce maillage, de sélectionner les producteurs, de travailler avec eux dans cette démarche en avant, comme on peut dire, et sur la création de certains produits spécifiques pour nous. On a la mozzarella du domaine des buffléons. Ce domaine est à moins de 50 km de Strasbourg. Ils ont fait venir des bufflons, donc ce qui nous permet, normalement, tout le monde va reconnaître la mozzarella d'Iboufala. On n'a pas le droit d'avoir cette appellation parce que c'est géographiquement protégé. On a été les voir, on a travaillé avec eux pour arriver à notre mozzarella qui est unique pour nous, pour la pizza. La maîtrise du feu est très importante, mais le four, ce qu'il faut se dire, c'est un four qui est conséquent, qui fait une tonne K, qui a été fabriqué par les Napolitains. C'est très particulier et travailler avec un four comme ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, ma pizza préférée, c'est une pizza aux trois fromages, trois fromages bien sélectionnés. Il y a de mozzarella, il y a du comte et il y a du fromage de chien. Elles sont délicieuses. Je ne vais pas vexer mon ami Antonio Santini, mais aussi bon, sinon meilleur qu'en Italie. Je suis très content aujourd'hui de pouvoir faire partie un peu de ce projet. Je suis très content d'avoir un chef étoilé dans nos locaux et ça ne peut apporter qu'un plus à la ville de Strasbourg.